bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord éconnu facile et ça le soussouté au catacayou ou qui ne retenez pas l'agence pour tirer la bande de pombo dans il y a l'application sonde web ou ézali très facile ou peut-être échangé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de ko au baza n'a qu'il ya ça reprime au quartier du congo ou baza n'a qu'on ouvre à zaville la république du congo facilement d'accueil pour récupérer bon on a dit la ya mp ça d'orange manila bau et yo et si qu'aux ali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endouer et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau m'a rembarroté les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça d'un bon à faciliter la cour d'appel de kinshasa gombé donne injection à la scénine d'inscrire le nom de d'eux casson go d'ido sous la liste définitive des candidats gouverneurs de la ville de kinshasa autre nouvelle tabombé qui s'est exprimé l'ancien président sud africain pense qu'on ne résoudra pas la crise de l'est de la rdc par les armes il faut désengager les troupes de la sadec et trouver une solution politique la sadec informe les décès des trois de ses soldats les quatre de ses soldats et trois blessés en provenance de la tanzanie c'est ainsi dans ces produits après qu'on qu'un obus un obus de mortier hostile soit tombé près de camp où il se trouvait le samir rdc informe également le public du décès d'un soldat sud africain qui est décédé alors qu'il était soigné dans un hôpital près de goma pour des raisons de santé au mois où l'air dc brusse des rumeurs les plus folles sur le sort éventuel de la ministre de l'environnement et basaïba dans un nouveau gouvernement greenpeace afric l'invite dans un communiqué à s'expliquer sous l'attribution l'année dernière des centaines de milliers d'hectares de concessions de conservation au delà de la limite des superficies fixées par la loi le 4 mars 2023 f basaïba attribué quatre concessions dont au moins une dans sa cifre inscription électorale à des filiales de world life works carbone puissante et très controversée société américaine de la scène carbone et puis au cours du tête à tête entre cyril ramaphosa et paul kagame il a été convenu de la résolution pacifique du conflit dans la partie est la république démocratique du congo déclaration du président sud afrique devant plusieurs dirigeants du monde et plusieurs personnalités politiques paul kagame a accusé la rdc de soutenir sous le regard de l'onu les fdlr qui ont juré de se réorganiser et de revenir pour achever les génocides à peu plus de 20 ans de service en rdc les casques bleus du contingent chinois quitte le pays depuis 2003 selon la monusco le contingent chinois a contribué à renforcer l'infrastructure de la province du sud kivu grâce à une série de projets dans l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie la réparation de 1800 kilomètres kilomètres de route la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports à guémena le cardinal fridolin bongo besungu a invité les acteurs politiques à bannir les discours de haine les discours de haine les discours tribalistes la diffamation les coups bas que certains montent pour leur propre honneur pour accéder à des pouvoirs ne les suivons pas a-t-il dit dans une homélie le rwanda commémore les 30 ans du génocide rwandais pendant plus ou moins trois mois plusieurs chefs d'état des gouvernements et des personnalités politiques sont donc au rwanda pour cette activité mesdames et messieurs voici les quelques lignes d'actualité qu'on a prévu ce matin avant de présenter les deux sujets de jour l'analyse on va analyser les propos de ce détenu qui est ancien secrétaire ancien proche de cornénanga monsieur eric shabandou et ensuite on va analyser on va s'achar comprendre pourquoi kagamé arrive-t-il à mobiliser autant pour les génocides de 30 ans voilà les deux thématiques deux invités monsieur pascal hongé journalistes et analystes indépendants bienvenue bienvenue monsieur pascal hongé la liste moi je suis spécialiste des questions politiques merci pour l'invitation j'ai profite dès l'entrée vous informer une question en rapport avec la fameuse affaire de l'identification des congolais une priorité parce que la fois passée j'ai vous expliqué que on a bien voulu nous mettre dans cet état pour faciliter les infiltrations et nous devrions nous congolais aujourd'hui nous engager plus pour que finalement on obtienne des cartes d'identité mais le constat malheureux aujourd'hui est tel que la société partenaire qui travaille avec l'ONIP est trop combattue ici je vais citer Afritek et Idemia très combattue par les détracteurs ceux qui n'ont pas été choisis par l'ONIP parce que au départ il y a eu quelques critères avancé par l'ONIP pour la sélection du partenaire voilà aujourd'hui après que Afritek Idemia est gagné son marché est trop combattu et dans son combat ça fait que les choses traînent ce qui devrait déjà commencer et prend un peu du temps et parce qu'on avait commencé d'abord par dire qu'il ya des détournements mais moi je suis revenu sur cette question et finalement on va changer d'arguments on va dire c'est une société rwandaise et Pascal je suis entré je suis parti une fois de plus vérifier si réellement Afritek Idemia c'est une société rwandaise c'est faux ce n'est pas une société rwandaise c'est une société qui est installée à travers plusieurs pays du monde d'ailleurs je vous parlais la fois passé de l'Afrique sud enfin des états unis de l'Inde de Nigeria et d'autres pays à grandes agglomérations comme la république du Congo c'est en fait qu'on a fait le choix et son offre a été alléchant et ce qui a fait que la république l'accepte comme tel au regard de ce qu'il a eu à prouver à travers le monde à travers ces grands pays où il ya une forte agglomération et donc nous devons plutôt dire à ces détracteurs de laisser Afritek alors travailler normalement pour qu'on facilite la république à pouvoir avoir les cartes d'identité monsieur le ministre avait dit que au mois de juin 30 juin 2023 que les congolais auraient déjà chacun aurait déjà sa carte d'électeur aujourd'hui nous sommes en avril 2024 toujours rien n'est fait quand est-ce que nous raserons les cartes d'électeur oui tout était programmé tout était déterminé mais lorsque ces allégations ont commencé c'est comme ça que l'IGF est allé à envoyer ses inspecteurs contrôler si réellement il y a des détournements et pendant ce temps l'opération a été suspendue et pourtant au départ et l'IGF l'opération d'identification parce qu'on avait acheté les machines tout était prêt il fallait le déployement il fallait commencer d'abord par la roulement après la roulement l'octroi maintenant des cartes et au départ il avait été prévu de mutualiser les efforts entre l'ONIP et la CENI alors maintenant finalement avec l'ONIP qui a qui devait avoir des nouvelles machines et qui sont déjà ici et que le déploiement devrait maintenant s'étendre à travers le pays et pendant ce temps on a stoppé parce que l'IGF est sur le contrôle et même les comptes ont été gelés je crois qu'à ce jour il y a une bonne collaboration parce que finalement on s'est rendu compte que il y avait plus de fausses acquisitions que des vrais mais je crois qu'à ce moment là on peut permettre à Fritec Idemia de continuer son travail à pouvoir faciliter que les congolais obtiennent les cartes d'identité la seule façon de nous approprier notre identité parce que souvent et là si même vous posez la question vous êtes congolais oui mais comment prouver que vous êtes congolais vous aurez des difficultés c'est une bonne façon je crois que nous devons encourager le partenaire à pouvoir aller jusqu'au bout avec cette opération merci beaucoup monsieur pascal ongé pour cette entière en matière on donne la parole maintenant au président prince et le président de l'ADD congo un parti politique qui est connu dans l'opposition bienvenue monsieur prince et pingué dans cette émission grande tribune merci pour l'invitation merci également à ceux qui nous suivent j'ai dit bonjour à vous et à mon co-débataire Pascal bonjour prince bonjour président prince et pingué alors vous êtes resté silencieux par rapport à d'abord à cette question de des accusations qu'on a suivi à travers les médias un monsieur qu'on a présenté par les services militaires des renseignements militaires qui a cité quelques personnalités politiques monsieur claude l'oubaïa monsieur légan koi monsieur l'ancien général john nubi une patient saïba toutes ces personnes ont été citées parce par celui ci comme étant des complices de corne nanga dans son entreprise meurtrière de l'est de la république démocratique congo vous êtes resté silencieux quelle est quelle est votre lecture par rapport à ces déclarations cette sortie ces révélations de monsieur eric chabondou écoutez dire que nous sommes restés silencieux je ne sais pas ce que vous voulez dire par là mais est-il que quand on a choisi la démocratie quand on a choisi de vivre en république on sait à quoi s'entendre mais quand la république se transforme à un pouvoir une oligarchie à un système où un individu peut se réveiller et fabriquer c'est que tout ce qui veut fabriquer et les enfants de la république cherche à comprendre à comprendre non seulement pour sauver la république mais aussi défendre ses valeurs le les informations encore que je suis un républicain ce qui me conduit à qualifier cette information pour ne pas dire des rimeurs sorti des officines officielles ou officiers l'ex déniable renseignement militaire laissant entendre que certaines personnalités de la république sont des sipo de corne enanga nous reste nous laisse un peu c'est notre fin c'est notre fin car comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos la république s'est offerte des rouages des mécanismes les moyens par lesquels elle se défend mais elle défend ses fils on ne sait pas où le messie a été arrêté on ne sait pas comment il est arrivé à kinshasa la seule chose que nous savons c'est que les informations si ces accusations d'abord sont arrivés dans les parlements debout et ça nous fait craindre le pire car on a même l'impression que les informations des services des renseignements entre guillemets avant même qu'elles arrivent chez felix ce qui dit arrive d'abord dans le parlement debout qu'est ce que vous avez entendu le dire ça veut dire que nous ne sommes plus en république on n'est plus une république et à la lieu à la lieu où vont les choses ni moi ni pascal ni vous ni felix ce qui dit moi encore ces informateurs là ne sont en sécurité quand un pouvoir personnel et c'est sans racine les détenteurs du pouvoir lui-même est en danger mais ses futures victimes également sont en danger tenez dans un pays sérieux les informations comme celles-là ne peuvent pas ce qu'il est tel qu'elle est ce qu'il les enquête c'est tout cas elle est relève de la domaine du domaine plutôt de la criminalité les enquêtes car elle touche si là la sécurité de l'état l'intégrité de notre territoire et ne peuvent pas c'est qu'il est comme un travail qui est fait dans les cabinets d'augusté kabouya pour les formateurs d'un travail des formateurs qui est le principe dans les principes peut-être eux savent pourquoi ils communiquent c'est un service d'intelligence et j'ai l'accord je les accorde le bénéfice du doute mais la conséquence c'est que vous avez dit qu'on a cité des gens on suppose que ces gens vous devez remonter jusqu'à et pour avoir l'éclair net supposons que nous devons prendre cette information là telle qu'elle qu'elle est vraie mais avant que les services ne parviennent à arrêter ces gens là que les personnes auraient déjà pris la tangente c'est pourquoi les enquêtes sont secrètes elle les continue pour remonter jusqu'au dernier complice les appréhender et à la fin on met les enquêtes à la place publique mais c'est comme si les enquêtes des sévices des renseignements aujourd'hui d'abord c'est pour faire plaisir à un groupe de gens c'est pour faire la gloire d'un individu vous tirez des conclusions déjà avant même que les enquêtes non je dis c'est comme si l'impression que j'ai mais comment voulez-vous poursuivre les enquêtes dans un paysage aussi aussi et flou dans avec des gens qui sont aussi légers ce n'est pas comme ça vous croyez que pour arrêter osama ben laden dès que les américains ont dit que osama s'est trouvé au pakistan dans une telle ville dans une telle maison les mêmes jours les tous les militants des partis du parti démocrate ont l'information en bouche bon c'est pas c'est pas pour rien qu'il y a l'agence nationale des renseignements il y a la demi-app chaque service a sa spécialité mais les services ne fonctionne pas comme la police même la police nationale parfois garde les secrets que dit de l'agence nationale des renseignements patient saiba parle d'une théâtralisation des services est ce que vous partagez ce point de vue là depuis un certain temps c'est comme ça ici on nous habitué même avec une histoire ou une convocation on convoque pascal au honte avant même que pascal ne sorte au courant sa lettre de convocation est déjà sur les réseaux sociaux mais mais c'est saiba dont vous parlez à l'époque c'est lui qui était à la logique frère non quand on l'avait convoqué je crois en 2021 lui-même n'avait n'avait même pas encore la convocation que dans les réseaux sociaux déjà tout le monde était au courant mais s'il pouvait fuir il avait fait donc ici j'appelle à la responsabilité des services de renseignement c'est assez c'est un mais monsieur shabandou c'est quelqu'un qui était avec nanga on a vu les images moi 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 je parle de la nécessité de protéger la république pour que les étapes les canaux par lesquels les informations les enquêtes sont menées même pour protéger les agents qui met les enquêtes les enquêtes doivent rester secrètes d'accord aujourd'hui on est prêt à mener celui qui mène une enquête on lui amène 20 caméras c'est tout la rtnc et puis la personne visage découvert il a dit voilà j'ai mené l'enquête ça non il faut protéger même les enquêteurs et pour les protéger il faut pas je crois que l'essence de l'état n'existe plus avec félicite c'est pas lui mais non mais c'est son régime c'est lui merci ici par rapport au danger lui même là je parlais des canaux des procédés de la manière il n'y a pas la manière il n'y a pas de manière d'accord merci mais par rapport au fait lui même c'est que c'est suffisamment grave que les fils de la république prennent les armes contre la république je ne confirme pas je n'ai aucun élément pour confirmer connaît bien qu'on est patient et tout ça les deux camps je les punis républicains j'ai conçu en combat c'est comme pour pas sur côté etienne de la moumouba mais si on est encore qui peut faire la rébellion cela est la seule chose que je puisse tirer mais pour le reste nous voulons qu'il y ait vraiment des enquêtes à coton nous et qui est qui si c'est kabila kabila ne pour dessous des loirs kabila a été rien c'est la république c'est le Congo qui a fait de lui l'homme tout puissant qu'il est devenu. D'accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun élément pour acquiser Kabila. Je ne m'asarderai même pas à dire que c'est Kabila. Je ne peux même pas imaginer un seul instant à m'asarder de me dire que non, c'est un ankoï. Mais nous voulons des vraies enquêtes. D'accord. Et pas des enquêtes télévisées, pas des enquêtes... Merci beaucoup, monsieur. ...populistes, des vraies enquêtes, parce qu'il s'agit de la vie même et de l'existence même de la République qui est en jeu. Merci beaucoup, monsieur Prince Epenguet, président de l'ADD Congo, parti politique membre de l'AMUKA qui soutient Martin Fayoulou Madidi. Alors, monsieur Pascal Ongé, spécialiste des questions politiques, à vous la parole. Comment vous analysez ces révélations faites au service des renseignements militaires ? Nous avons suivi monsieur Rik Nkouba. Nkouba, oui. présenté comme conseiller politique et stratégique de monsieur Nanga. Nous avons vu ces photos aux côtés de Nanga, que ce soit à Nairobi, lors de la sortie des AFC, et dans la forêt avec Cornet Nanga, toujours aux côtés de Cornet Nanga. L'homme me suis arrêté par les services militaires. Il a cité les noms. Les noms que vous avez cités ici, les patients Saïba, les Bob Kabamba, Joseph Olegankoi, les Claudel Loubaïa, les Joseph Kabila, les John Numbi. Prince dit, on nous a présenté un monsieur, mais on ne sait pas où on l'avait arrêté. Mais j'informe Prince qu'il a été arrêté à Dar Salaam, à Tanzanie. C'est au mois de janvier qu'il a été arrêté et finalement, après échange, il a été transféré en République de la démocratie du Congo. Prince dit, quand le pouvoir se transforme en une oligarchie, les enfants du pays peuvent s'organiser pour défendre les valeurs. Je ne sais pas de quelle manière on peut s'organiser pour défendre les valeurs. On ne peut s'organiser pour défendre les valeurs que par des voies démocratiques. Mais ici, il s'agit d'une dénonciation. On ne peut plus parler de la défense des valeurs. Une dénonciation des gens qui instrumentalisent la rébellion. Dans une république, on ne fait pas la rébellion, on ne prend pas les armes. On ne peut pas défendre les valeurs à travers une rébellion. On ne peut défendre des valeurs qu'à travers des voies définies dans la Constitution. Mais quand vous prenez notre Constitution, aucune disposition permet à ces enfants de prendre les armes pour défendre les valeurs. patient Saïba, ancien directeur général de l'OGF, de l'OGFREM. Vous avez dit, il a réagi, je ne sais pas s'il est ici ou ailleurs. Mais selon les informations que moi j'ai reçues, c'est qu'il serait à Kigali. Or, le monsieur, dans sa déposition au niveau des services, il a dit, tout le monde nous avons suivi, qu'il était en contact avec lui, il avait été prévu qu'il sera contre à Kigali. Pendant que lui s'est retrouvé à Dar-Salam, et c'était après pour qu'il se retrouve à Kigali avec passion, mais il a été arrêté à Dar-Salam. Est-ce qu'il est ici ? Est-ce qu'il est à Kigali ? A vous de savoir. Deuxièmement, le prof... D'abord, tout ce que c'est fait là, monsieur Pascal Lundier. Cette déclaration, ces révélations, c'est déjà une... Nous sommes déjà dans une procédure judiciaire qui est... Non, je vais arriver. Je vais arriver. Le prof Bob Kabamba, après mes investigations, je me suis rendu compte qu'il semblerait que sa maman n'est pas congolaise, sa maman, c'est une tutti. Prof Bob Kabamba. Tuti du... Tuti du Rwanda. Je m'arrêtais là pour ne pas citer les autres. Parce que même le cas au Lingankoi, je ne vois pas le régime de Tshiseké. Il lui-même dit, le linganko est un tshisekédiste. Un tshisekédiste au pouvoir, la personne qu'on va accuser sur la question de la rébellion sur le Lingankoi, ici, aucune information ne serait donnée. Mais pourquoi annoncer... J'arrive. Vous voulez demander pourquoi annoncer et pourquoi ne pas continuer avec des enquêtes sérieuses sans que le plume soit... autoriser qu'ils puissent s'enfuir déjà. Mais aujourd'hui, il y a une télévision, ils ne vont pas se déplacer. Parce que maintenant, peut-être que c'est... Je ne connais pas comment fonctionne le fonctionnement militaire, le renseignement militaire. Mais ça peut aussi avoir un sens. Parce que si on n'avait pas fait ça et qu'on procédait directement par les arrestations, on allait crier sur tous les plateaux de télévision qu'il s'agit de l'acharnement contre l'opposition. Ça serait peut-être utile parce qu'on cherche des gens qui sont en connivence avec l'ennemi, qui tuent les populations. Peut-être l'arrestation aiderait à ce que... Non, l'arrestation... On puisse remonter... Même dans cette procédure, on va remonter. Parce que si on avait fait aussi de façon normale, de mon point de vue, sans avoir informé l'opinion et qu'on procède directement par les arrestations, on allait crier. À la charme. Que voilà, nous... Pas longtemps, on parlait ici de la peine des morts et voilà, ils commencent à traquer l'opposition pour l'exécuter. Mais la loi est dure. Alors maintenant, le problème c'est quoi ? On a déjà annoncé, nous avons entendu. Bientôt, il sera transformé à son juge naturel. Là, les mêmes questions lui seront posées. Réconnaissez-vous avoir été aux côtés de Cornel Nanga ? Oui. Quelle fonction vous occupiez ? J'occupais la fonction des conseillers politiques stratégiques. Pourquoi vous arrêtez ? Il va dire la raison de son arrestation. Réconnaissez-vous avoir cité les noms des gens ? Il va dire oui. Tel, tel, tel. C'est vrai ? Oui. Êtes-vous prêt de faire une confrontation avec eux ? Oui. C'est lors de la confrontation. parce qu'on va les inviter finalement. Ils iront maintenant apporter leurs éléments de défense. J'ai aimé Prince parce qu'il a su prendre distance. Parce que ça m'aurait été pour moi aberrant d'attendre quelqu'un défendre des gens que lui ne connaît pas ou ne les connaît pas absolument. Parce qu'il est difficile de défendre quelqu'un qui ne savait pas ses intentions lorsqu'il est sur son lit. Aujourd'hui, c'est par téléphone. On pose la question à M. Eric Nkouba. Tout ce que tu faisais, est-ce que ta femme était informée ? Le monsieur dit ma femme n'a jamais été informée. On ne savait pas que j'allais partir prendre les armes. Si la femme de quelqu'un ne soit pas informée ou n'est pas informée, en fortiori, il y a quelqu'un qui est collaborateur. Et donc, on ne peut pas s'hasarder de venir défendre. Ce que nous souhaitons, et c'est là la conclusion de Prince, c'est que la justice fasse cette fois-là le travail normalement et tout en vous appuyant pour qu'on remonte la pente. Exactement. Qu'on sache qui est qui. Et lui-même dans sa déclaration, il a dit « Je vous avais donné certains noms. » D'accord. S'il avait donné certains noms, ça veut dire que d'autres noms n'ont pas été cités. Donc, cette fois-là, à travers une bonne enquête intelligente, on peut arriver à voir d'autres noms qui se complotent contre le pays. Et donc, une telle information, nous devons d'abord la prendre très au sérieux parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas sorti des entrées plutôt d'un parti politique. Il s'agit ici de la dénonciation d'un proche d'un Nanga arrêté à Dar Salaam et transféré en République démocratique du Congo par le service. Merci beaucoup, M. Pascal Ongé. M. Prince-Épengue, la même question. On revient sur cette question. Vous avez semblé dire tantôt que ces déclarations de M. Eric Kouba-Chabandou ont été déjà dites avant même qu'il y ait des positions par un acteur politique. Est-ce que vous croyez à ce qu'il a déclaré ou vous pensez qu'on l'a mis les mots dans la bouche comme Patience Saïba l'a dit, ce sont des mots qu'on a mis dans la bouche de ce monsieur-là pour citer quelques personnes. Est-ce que vous croyez au propos de ce monsieur-là ? Mais, tout à l'heure, j'ai parlé de presque des oligarques qu'on a au Congo où le pouvoir politique est entre les mains d'un poignet de gens qui semblent être dans une bulle hermétiquement fermée car le cardinal en bongolais dit vous êtes omnibulé par l'argent que vous gagnez aujourd'hui. Le gâteau national. Le gâteau national. Et c'est vrai. Il vient qu'il s'agisse de parfum à 3 500 000 dollars alors qu'autrefois il ne pouvait même pas se le taper et ça ça fait perdre le nord et le sud. Il y a un sérieux problème. On croirait que le Congo maintenant-là il n'y a que deux catégories. La catégorie de ceux qui soutiennent Félix Tusegredi qui sont des citoyens congolais des républicains et la deuxième catégorie qui est constituée des opposants qui n'ont droit à rien qui sont taxés des aînés qui sont taxés des tribalistes qui sont taxés des rebelles ne pas soutenir Félix Tusegredi et son union sacrée c'est des terrains rebelles potentiels. Là vous parlez comme le pauvre Kabamba qui a dit je te l'ai dit aujourd'hui si tu ne soutiens pas Félix Tusegredi vous êtes un rebelle potentiel moi quelqu'un m'a dit dernièrement ici qu'on ne te donnera pas le passeport parce que tu risques des régions de Nanga vous trouvez ça c'est rien c'est comme ça que je vous dis qu'on a soutenu Félix Tusegredi pendant près de 5 ans ici tout à coup on a encore il devient séricité oui vous ne savez pas voilà est cité dans cette affaire-là Tusegredi c'est dans le sang bon peut-être que les hommes changent mais je voudrais ici mais pourquoi vous ne dénoncez pas vous au niveau de l'ADD Congo c'est fait vous ne dénoncez pas ces Congolais qu'on a cité pourquoi vous vous semblez j'ai aucun élément justement vous semblez les ménagers des éléments pleins pour cette posture lesquels je ne parle pas de la posture premièrement on a perdu confiance à ceux qui font des investigations parce que devenu trop politisé je ne dis pas trop tribalisé je suis sérieux s'il vous plaît Prince Epingue Prince Epingue j'organise des manifestations ici Lamouka aucune plateforme politique n'a organisé les manifestations à Kinshasa dans tout pays comme Martin Fahil comme Prince Epingue comme Lamouka comme l'ADD Congo comme ICD pendant les manifestations nous voyons comment nos services sont infiltrés sont politisés sont tribalisés ce type de services peuvent faire quel type de rapport mais je reste sceptique mais j'encourage que les services aillent au fond des choses et s'il y a vraiment des vrais coupables Kabila soit-il Olinga soit-il Epingue soit-il et Jajak Mamba ou c'est pas si professeur Kabamba soit-il mais nous avons toutes les raisons d'avoir des doutes qu'est-ce qu'il vous et à ce moment nous devons douter de tout pourquoi et même du doute parce que les services sont politisés et tribalisés deuxièmement le fait que chaque fois que nous disons non à quelque chose on remet notre patriotisme en cause par qui qui remet votre patriotisme et bien sûr par Félix et tous les autres rappelez-vous des propos que Mbemba a tenus pendant la campagne électorale ce sont des propos des propos de nature incendiaire les accusations que Mbemba portait compte Moïse Katumbi mais c'était suffisamment grave pour ainsi aux responsables politiques que Mbemba avec telle légèreté dit que voilà les risques sont en train de venir d'ailleurs on croirait que Katumbi allait mener une guerre civile demain ou allait faire la rébellion demain ça c'est ça c'est ça c'est se demander si les pouvoirs rabaissent les gens à un tel niveau il faut démarquer Mbemba en tant que directeur de campagne et Mbem en tant que ministre non tu ne peux pas tu ne peux pas vous savez c'est ce que Kaga m'a tenté de faire aujourd'hui Kaga m'a tenté de piéger pour des décennies et des décennies les peuples rwandais en agressant le Congo en tuant les enfants congolais Kaga me va passer mais les rancœurs vont démarrer vont être là dans le cœur des enfants congolais qui voient les mamans les filles les pères se faire assassiner par Kaga me de la même manière quand Mbemba tient des propos comme ça Mbemba va passer Kata me va passer mais dans les têtes des gens ça reste être des enfants qui écoutent et qui ont 18 à 15 à 20 ans ça reste et la méfiance des mères c'est comme ça que nos politiques nous devons cesser d'agir pour nous pour le KPDM l'instant présent nous devons agir pour le PZM aussi pour l'avenir et dans chaque mot que nous prononçons dans chaque lecture que nous faisons des événements nous devons également protéger notre postérité parce que nous risquons de les piéger dans un conflit où nous serons obligés à se regarder à chez des faillances pour des siècles moi ce que je constate c'est que tout ce qui se passe là nous parlons de la république mais avec un sens non républicain c'est-à-dire les poids les devoirs républicains exigeraient dans tous les deux camps les cas de la soi-disant majorité et des cas de la supposée opposition pour finir vous partagez le point de vue du cardinal qui dit que cette armée Nanga et les autres vont là-bas parce que le gâteau national est mal reparti est-ce que vous partagez ce point de vue là je crois que vous tombez dans le piège de l'interprétation erronée et erratique de l'IDPS le cardinal Bongo n'a pas dit ça le cardinal Bongo a fait une interpellation je crois que et à l'opposition et à la majorité associée civile pour dire que les frustrations ne donnent rien de bon comme on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets allez poser la question à Bemba Bemba est aujourd'hui avec Pascal dans le même camp Pascal peut poser Bemba Pascal a été aussi proche de Bemba un ancien directeur responsable de sa chaîne Pascal peut vous dire comment Bemba s'est retrouvé en rébellion merci beaucoup s'il vous plaît c'est important Bemba a pris les armes dans quel contexte dans un contexte où son père était ministre de l'économie des musées Kabila Jeanneau Bemba c'est Jeanneau Bemba qui a fait tout pour que Bemba devienne ce qu'il était devenu mais son père était dans le gouvernement ministre de l'économie mais Bemba a pris les armes contre son père contre le régime de son père rappelez-vous la question qui a été posée à Jean-Bemba pourquoi ton fils a fait ainsi posez-vous la question Bemba a dit quoi Bemba avait répondu pourquoi avait-il pris les armes pourquoi Mosek Kabil avait pris les armes contre le régime de Mobutu c'est comme ce qu'il vous dit si nous interrogeons l'histoire nous comprendrons les propos de Kadi Nambongo il dit arrêtons de frustrer les gens arrêtons de créer l'injustice en un seul mot il a ramassé tous les mots de la société les injustices les élections comme celle qu'on a vécu pendant cette longue nuit et cette longue jour merci beaucoup les invalidations validation réévalidation merci beaucoup autant que Nanga représente un danger pour la patrie autant que Nanga représente un danger pour la patrie autant que Kadi représente un danger avec Amoul pour la patrie donc si on n'a pas le courage de nous scandaliser en nous posant des bonnes questions moi à la place de Félix vous savez ce que j'aurais fait j'aurais créé les conditions pour la cohésion illimitée pour limiter les dégâts merci beaucoup Prince Epingue on doit avancer monsieur Pascal Ongé la procédure les procédures certains n'ont pas été respectées ne sont pas respectées du point de vue judiciaire déjà l'instruction qui est en phase préjudicationnelle est censée être secrète les informations qui sont publiées ne violent-elles pas ce principe-là déjà ça ne pousse pas que ces principes-là sont instrumentalisés comme l'a dit Prince Epingue non il n'y aura pas d'instrumentalisation parce que on parle bien ici des services ils comprennent bien le fonctionnement du pays qui fait quoi contre le pays et lorsque vous n'avez pas un problème vous allez croire que les services ne travaillent pas et lorsque vous n'avez pas un problème vous allez croire que la justice ne fonctionne pas et quand vous avez un problème vous allez vous rendre compte effectivement que ces instances fonctionnent normalement Prince dit aujourd'hui au pays nous avons deux catégories la première catégorie c'est des citoyens des gens qui parce qu'ils doivent danser Tshisekedi ils sont des vrais citoyens et la deuxième catégorie c'est des gens s'opposant à Tshisekedi ils sont des rebelles non je n'ai pas encore entendu ici quelqu'un parler de Prince Epinge comme rebelle je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de Martin Fayoul comme rebelle je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de Moïse Katoumi comme rebelle je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de Moukwege comme rebelle voilà les vrais opposants de Tshisekedi ils se sont dessinés à travers les élections organisées que représenterait Patient Saïba ni opposant ni quoi il est comme ça pourquoi on le cite sur quelle base il est opposant à quel moment il indispose Tshisekedi à quel moment professeur Bob Kabamba il est opposé à quel moment à quel endroit il indispose le pouvoir de Tshisekedi à quel moment Olinganko il indispose le pouvoir de Tshisekedi à quel moment ce sont des gens qu'on a cités je n'ai pas entendu et non d'un vrai opposant qui dérangerait le pouvoir et qu'on dirait bon voilà parce que c'est un opposant il faut qu'on annexe son nom non ça n'a rien à voir deuxièmement je veux que le prince comprenne moi Pascal Wondje j'ai des vidéos je garde des vidéos Martin Fayoulou mon grand frère à travers les multiples émissions que nous avions avec lui disait clairement que Kabila c'est une marionnette rwandaise c'est un envoyé des rwandais pour nous déstabiliser c'est le propos que Marte Fekene hier mais aujourd'hui on ne peut pas changer toujours avec cette guerre il avait toujours démontré que peut-être que c'est réservé mais c'est lui qui disait clairement que Kabila n'est pas congolais c'est Martin Fayoulou que Kabila n'est pas congolais et ce qu'il fait ce n'est pas à l'intérêt du Congo c'est à l'intérêt du Rwanda c'est l'argument je veux dire que nous tous aussi nous tenions hier mais comment aujourd'hui il peut changer l'argument et si on cite des noms il ne peut pas changer troisièmement pourquoi on ne s'interroge pas Nanga était ici se déplace pas très longtemps à quel moment Nanga a eu le temps de former les militaires lesquels les militaires font face maintenant peuvent faire face au phare d'essai et résister d'où Nanga trouve-t-il les moyens conséquents pour pouvoir tenir la guerre et alors que nous comme pays nous souffrons pour avoir l'argent et faire la guerre toutes ces questions ne peuvent rien nous dire quelque chose Prince excusez la frustration définissons ne fiche que la frustration c'est quoi la frustration la réalité c'est que les politiciens je ne parle pas de politique parce que moi-même je suis politique les politiciens congolais n'ont pas d'emploi ils ne travaillent pas la majorité et s'il n'a pas une fonction nominative ou élective nominative ou élective il devient chômeur autre part il a mis la barre très haute par son comportement et lorsqu'il perd ses avantages il crée la peur de descendre et devenir citoyen normal parce que n'ayant pas un emploi ailleurs et à ce moment-là qu'est-ce qu'ils font ils développent un autre comportement pour à tout prix avoir ce pouvoir-là peut-être qu'ils réveillent des nangas c'est juste pour un positionnement mais c'est justement ça vous allez vous rendre compte quand vous comptez nos politiques nos politiciens vous allez vous poser la question mais celui-ci travaille où celui-ci travaille où à part Prince qui travaille quelque part tout le reste ne travaille pas pratiquement je vous le dis essayez de faire cet exercice vous allez vous rendre compte Prince Bemba n'a pas fait la rébellion pendant que son papa était ministre de l'économie c'est faux je vous ai entendu ça c'est la deuxième fois que je vous entends dire cette question ou revenir sur cette question Bemba a fait la rébellion déjà avant Kabila perd pour persuader Bemba de pouvoir laisser les armes ou déposer les armes va nommer son papa ministre de l'économie pendant que Bemba était rebelle ce n'est pas l'inverse Prince ce n'est pas que son papa était déjà ministre et Bemba va prendre les armes non Bemba a pris les armes bien avant et on a nommé son papa ministre de l'économie après c'était pour le convaincre à pouvoir déposer les armes mais on ne peut pas ici lorsque on prend on est tous intellectuels nous avons suivi et ce n'est pas pour rien que vous avez vu le cardinal est revenu sur ses propos il est revenu sur ses propos pour expliquer effectivement ce qui selon lui ça aurait été mieux lorsqu'il disait et donc clairement au départ il avait mal dit et tous on est intellectuels on sait analyser le message on ne peut pas quel que soit le degré de la frustration prendre les armes contre le pays et il n'y a pas autre moyen de justifier la frustration donc substantiellement ici je pense que la justice dans le cas d'espèce de non-cité fera son travail pour éviter tous les échappatoires tous les prétextes qui feraient que l'opposition trouve un autre argument alors qu'ici parmi les gens qu'on a cités ici je ne vois pas un opposant qui dérangerait le pouvoir de Tshisekedi pour qu'on l'aligne comme un danger contre le pays mais nous devons plutôt nous regarder dire nous devons aimer le pays nous ne pouvons pas travailler avec les traîtres avec ceux qui marchent sur la république locative du Congo notre pays merci beaucoup monsieur Pascal on va prendre rapidement la deuxième thématique c'est la thématique du génocide rwandais on a vu le monde s'émouvoir avoir de l'empathie envers le rwandais mais là-bas c'est plus 800 000 morts 1 million de morts il y a 30 ans mais au Congo les tueries continuent depuis 94 96 jusqu'aujourd'hui les tueries continuent on parle de plus ou moins 10 millions de morts selon Charles Onana mais on a l'impression qu'au Congo les 10 millions de morts ne pèsent pas face aux millions ou les 800 000 morts au Rwanda il faut voir les nombres des dignitaires et des diplomates qui sont là-bas sur invitation du Rwandais lui-même tellement nombreux à Kigali pourquoi cette double façon de voir les choses au Congo 10 millions de morts aucun soutien pas de commémoration d'ailleurs le monde ne s'émeut pas ne s'émeut pas pardon sur ça on laisse les gens mourir jusqu'au jour d'aujourd'hui mais là-bas qu'est-ce qui se passe ? M. Prince-Épignan comment expliquer que tous ces dirigeants anciens dirigeants nouveaux dirigeants tous là-bas venus répondre à l'invitation d'époque un petit pays mais ici chez nous d'avoir un terme de nombre de morts c'est pas pareil comment expliquer qu'on a l'impression que chez nous on ne nous prend pas au sérieux que ce que lui fait l'impression que ça donne c'est que c'est beaucoup plus considéré que chez nous quel est votre avis à ce sujet ? peut-être parce qu'on n'a pas si bien vendé nos morts les morts se vendent oui ils ont si bien vendé leurs morts c'est la seule raison c'est une figure de style pour vous dire que nous sommes légers les congolais nous sommes pour la majorité si toute la classe politique nous sommes légers vous aussi inclus je dis la majorité nous sommes indisciplinés quand vous regardez comment le pays est géré maintenant c'est à se poser la question de savoir si on ne voulait pas que Kabila parte juste parce qu'on aimait bien le confort dans lequel Kabila vivait l'argent que Kabila avait Kabila était venu multimilliardaire et nous voulions tous avoir aussi des milliards comme Kabila vous aussi nous voulions tous rouler dans des cortèges qui prennent presque 30 minutes pour traverser la ville ça se demandait si ce n'est pas parce que nous voulions aussi est-ce que c'est un type de diplomatie qu'on doit changer c'est la politique interne je suis en train de vous dire le problème c'est l'homme congolais je suis en train de vous dire que le Rwanda a su bien vendre ses morts ne me prenez pas au pied de la lettre au départ le génocide Rwanda était estimé à 800 000 morts aujourd'hui on estime à 1 million de morts nous nous sommes non morts à nous en tout cas il n'y a pas un chiffre exact mais on parle de plus de parfois 15 millions de morts on en parle de 10 millions mais pourquoi le monde entier plaire et continue de plairer pour le Rwanda et pas pour le là où il y a eu 1 million de morts à tout casser et pas pour le Congo on parle de plus de 12 millions de morts 15 millions de morts pourquoi au Rwanda il y a au moins un endroit pour plairer pour commémorer et au Congo on ne sait même pas où s'incliner il y a des cimetières qui sont non non au Congo on ne sait pas où s'incliner dites-moi on s'incline où vous savez au sein de la MOKA nous sommes une plateforme des conscienciers des patriotes nous avons un sens extrêmement élevé de l'histoire que déjà en 2022 nous étions le premier groupe qui avait décrété le 2 août comme état la journée du génocide congolais et nous l'avons célébré à Kitambo avec plus de 500 personnes et on l'a célébré en province c'est Martin Fahel c'est Prince c'est Ping ils peuvent c'est Calé les autres j'ai rare hommage à une de mes membres Gracia Madame Grasse qui n'est plus de ce monde qui était là qui avait organisé le parti pour qu'on y participe en collaboration avec nos compatriotes de Londres France partout on a commencé c'est nous qui avions commencé ici à célébrer le 2 août comme étant la journée du génocide congolais on a organisé des manifestations jusqu'à ce que maintenant dernièrement ici j'ai vu Félix Tshisekedi avec l'assistante de docteur Mokugé Naomi et Kilaï les autres reprendre le flambeau et nous sommes très errés d'avoir poussé Félix Tshisekedi à comprendre qu'il faut au moins une journée pour célébrer le génocide congolais c'est faillou les congolais on l'a rendu officiel c'est maintenant officiel et nous on a mis 3 ans où nous étions en train de célébrer le 2 août comme la journée du génocide congolais et Félix a récupéré ça tant mieux et c'est devenu maintenant officiel pour le Congo mais est-ce qu'il y a un endroit c'est la place des évolués où les jeunes gens partaient pour penser à ces d'entre nous qui sont partis la circonstance c'est violente je vous dis ce n'est pas la complicité de tous ces états là arrêtons de voir toute la complicité des autres voyez aussi notre complicité à nous congolais comment ça mais bien sûr où sont les historiens où sont les ethnologues où sont les sociologues où sont les spécialistes en matière pour et c'est le pouvoir politique du devoir même du pouvoir politique de réunir tous ces gens au Rwanda ça a été fait tous les spécialistes dans les différents domaines les médecins légistes et autres pour reconstituer non seulement l'histoire mais reconstituer des tombes moi pendant la campagne électorale j'ai été à Bounia je suis allé dans la périphérie de Bounia à Nétourie j'ai vu des endroits où l'entire des gens j'ai vu des camps de déplacés à peur de vie j'étais à Bukavu j'ai pris la route à Ngomo je crois à peu près à 27 kilomètres pour me rendre à Ouvira j'étais à Kamanyola je n'ai jamais vu autant des des endroits ou des stèles pour laisser des souvenirs des gens massacrés avant d'arriver à Ouvira peut-être 8 endroits on a déposé 5 fleurs à peine que vous dépassez Kamanyola ici on avait massacré autant ici on avait massacré autant le long de la rivière Uzizi on avait massacré autant de l'autre côté derrière du côté du Rwanda c'est comme ça mais il faut qu'on reconstitue tout ça ce sont des villageois ce sont des populations qui sont organisées pour mettre quelques pierres quelque part là pour se souvenir des 800 qui ont été massacrés à gauche mais c'est le travail de l'état au plus haut niveau réconstituer la mémoire vous savez on définit la nation aussi comme état inunité entre ceux qui sont morts ceux qui vivent et ceux qui naîtront c'est comme ça que vous voyez les mayas rentrent encore là où les espagnols avaient massacré leurs descendants pour aller prendre les les vestiges et il y en a qui sont prêts à mourir pour les vestiges de leur zaïe et nous ici nous sommes et c'est ça veut dire presque vous savez la critique vient de l'habitude des habitudes aussi d'accord et aussi vite que votre maman mère vous l'oubliez vous même ça tombe et c'est c'est presque un truc qu'il faut qu'il faut bannir et si je dis à l'état congolais que nous allons diriger demain que l'état protège ceux qui vivent ceux qui sont partis c'est ce qu'on s'est là les rwandais ce que les rwandais fait c'est que kagame a transformé ces morts là à une véritable machine diplomatique d'accord d'ailleurs c'est parce que ça vous a interpellé mais voir autant des dirigeants au Rwanda merci beaucoup pour la commémoration du génocide rwandais qu'il faut que nous condamnons également c'est la question que j'ai c'est un peuple aussi qui a été massacré nous condamnons le génocide rwandais plus jamais des événements comme ça autant que nous disons plus jamais des massacres chez nous merci beaucoup même si on oublie un fait de l'histoire je dois le dire comme un jeune patriote africain qu'on parle du génocide congolais et rwandais des tutsis génocide de tutsis mais on oublie également qu'il y a eu aussi un génocide de Hutu et il faut qu'on le souligne également qu'il n'y a pas que des tutsis qui sont morts il y a aussi des Hutus qui sont morts d'accord mais ici c'est que nous l'intéresse d'abord c'est notre génocide à nous congolais d'accord c'est à nous congolais de prendre les responsabilités avant de voir le Rwanda dans cette question ici d'accord que faisons-nous d'accord c'est que pour pour honorer ceux qui sont morts nous sommes incapables merci beaucoup voilà pourquoi si on est incapable de protéger ceux qui vivent encore merci beaucoup monsieur Pascal j'ai votre avis à ce sujet pourquoi le monde s'est ému pour le Rwanda le prince venait de le dire tantôt c'est vraiment autant de délégations d'anciens chefs d'état Nicolas Sarkozy George Bush Hillary Clinton toutes ces personnalités du monde entier influentes sont au Rwanda aujourd'hui mais qu'est-ce qui se passe pourquoi chez nous il n'y a pas autant d'engagement de la part du monde entier qu'est-ce qui se passe pourquoi parce que ces pays ont été responsables du génocide que ce soit les Etats-Unis que ce soit la France que ce soit la Belgique et d'autres pays ont été responsables du génocide ils avaient la capacité d'arrêter cela mais ils ne l'ont pas fait mais j'arrive je vais arriver vous m'avez posé la question je suis dans l'analyse et Paul Kagame a traqué la France un moment parce que à un certain moment les relations entre le Rwanda et la France ne passaient pas et surtout au début après 94 la France démontrait que c'est Paul Kagame qui était responsable du génocide et Paul Kagame ne supportait pas cela il a fallu qu'il force sa diplomatie et commencer à culer la France et vous avez vu à un moment il a quitté il voulait même quitter totalement la francophonie et quand vous allez au Rwanda aujourd'hui les gens ne parlent plus français ne parlent plus l'anglais et la France va changer de position les Etats-Unis vont changer leur position la Belgique va également changer la position c'est sent à culpabiliser sur ce qui s'est passé et aujourd'hui ils donnent l'impression de compatir avec la population rwandaise c'est cela la réalité ce que les Rwandais ont fait tout en collectant les crânes des gens qui se sont sikombés lors du génocide ou les gens d'ailleurs ont été allés déterrer certains corps pour prendre leurs crânes et les exposer et quand vous y arrivez la première réaction que vous aurez c'est la compassion il a réussi à jouer ça c'est dans la nature des toutis ce n'est pas dans notre nature dans la nature des toutis ils savent jouer avec l'état d'esprit des gens lorsqu'ils s'approchent auprès de vous pour arracher ce qu'ils ont besoin vous n'allez pas l'en vouloir vous verrez comme si un bon monsieur qu'il faut aider mais c'est au fil du temps que vous allez vous rendre compte qu'il était venu parce qu'il avait tel intérêt chez moi et ils ont réussi mais en même temps Pascal dit vous ne pouvez pas en même temps que vous compatissez avec les Rwandais et vous ne savez pas condamner ce que les Rwandais fait dans un autre pays ce que le Rwanda n'a pas accepté entre guillemets si Paul Kagame réellement qu'il n'a pas été génocidaire ce qu'il n'a pas accepté il ne peut pas commettre ailleurs il commémore cette journée chez lui comme pour s'incliner à la mémoire des gens qui sont morts le nombre des millions quelque chose mais le même ne peut pas en même temps tu fais plus de 10 millions au Congo et il trouve normal c'est une contradiction et voilà pourquoi je reviens maintenant à votre deuxième volet de la question voilà pourquoi là je suis d'accord avec Prince il faudrait que les efforts soient fournis également chez nous je vous parle ici on a déterré les crânes des gens nous pouvons faire ce travail également de déterrer si comme Prince le dit il y a autant d'endroits où on indique où les massacres ont été commis on peut déterrer on peut avoir des crânes ainsi de suite on trouve un cadre on peut tout exposer alors cette journée par exemple du 2 août devrait être maintenant devant ces crânes là n'est ce pas parce que vous êtes sur le plan spirituel en connexion avec leurs esprits et chaque personne qui viendrait et qui voit le nombre des crânes étalés il ne peut qu'avoir la compassion pour la république démocratique du Congo ça c'est notre faiblesse on l'a pas fait hier hier on devrait même pas le faire pourquoi je reviens sur le point de vue de Martin Fayoulu où il me disait que le responsable c'est Joseph Kabila n'est ce pas ça ne pouvait pas se faire pendant qu'il était président j'imagine mais aujourd'hui avec Félix c'est vrai Prince a reconnu qu'on a arrêté ou on a choisi une date mais que ça ne s'arrête pas là il faut maintenant une politique d'exposition à travers les crânes des gens qu'on peut déterrer qu'on peut exposer et là quand quelqu'un passe il peut comprendre effectivement ce qui se passe regardez ce qui se passe chez nous aujourd'hui et qui parle le plus de cette question c'est un autre congolais Charles Nona n'est pas congolais il quitte le Cameroun il vient ici il s'expose c'est un danger qu'il court même contre Polo Kagame il organise des colloques des conférences ici quand vous allez parfois c'est 2-3 personnes les congolais absents c'est vraiment l'iniquine que j'ai vu beaucoup de gens malgré ça et donc au niveau interne quelque part nous ne savons pas prendre conscience c'est de notre faute de notre faute à nous tous et surtout les dirigeants d'abord d'accord merci beaucoup à partir du moment où nous avons ce jour choisi le oui le deux il faut maintenant avoir des expositions des squelettes des crânes comme pour dire effectivement que les congolais ont payé le prix de manière innocente d'accord par des gens qui aujourd'hui à la face du monde vous donnent l'impression de condamner le génocide d'accord et alors qu'ils commettent le génocide en République démocratique du Congo merci beaucoup pour cette analyse monsieur Pascal Ohondje élection des gouverneurs c'est pour bientôt monsieur Presse Pigny vous allez parler un peu de ça il y a aussi la question juste rapidement cette cette information qu'on se pose tous et bon pas qu'on se pose tous mais que certains semblent se poser qui prend la lue entre les réseaux sociaux de l'endroit où se trouverait le président de la République il est en Belgique il est en Belgique cette information de RTBF qui d'abord annonçait depuis midi que le chef est au Rwanda ça a créé la polémique déjà même certains opposants ont commencé déjà à attaquer le président pour dire comment il peut se rendre à 20h le même journaliste est venu démentir l'information la question qu'on se pose déjà quand on est professionnel on se pose quand on donne une information on a une source quelle était sa source d'information comment un journaliste un média aussi grand avec tous les moyens qu'ils ont peuvent arriver à se tromper autant à ce niveau là c'est quand même réfléchi Prince Epinguet en une minute et puis vous allez parler d'élection du gouverneur ben oui je vais parler d'élection du gouverneur mais je crois que ça c'est je n'ai pas toute responsabilité en tout cas je ne voudrais pas spéculer je crois que la République c'est aussi les serriers et je crois que nous sommes dans le buzz dans la recherche de tout ça c'est vrai qu'on dit que les rimeurs c'est le fruit de l'intox l'intox c'est l'expression du déficit de la communication quand vous ne communiquez pas clairement vous laissez la porte ouverte à toutes sortes de spéculations et je ne comprends pourquoi les Congolais ont spéculé donc la présidence devrait préciser les gens si où il était pour maintenant qu'il ait pour se préciser moi je ne vais pas aller dans cette histoire là ça que je voulais dire plutôt par rapport à l'élection du gouverneur comme vous m'avez posé la question si nous sommes incapables même de rendre notre propre ville propre on serait incapable de plairer nos morts on serait capable de faire ce que quelqu'un m'a fait c'est là pourquoi je dis les Congolais n'est pas sérieux l'homme politique congolais n'est pas discipliné je vous dis quand après tout ce qu'on a fait avec Pascal Rouenji je suis presque chaque semaine presque chaque deux semaines avec mon frère Jacquemain Chabani même mon frère Augustin Kabouya pendant qu'ils sont ici il m'a appelé est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui êtes-vous fier quand on regarde toutes les souffrances on dirait pour que Kabila parte c'est Kabila qui bloque avec les FC tout ça regardez dans quel état est la ville nous parlons élection de gouverneur aujourd'hui je vois comment il s'appelle Deokasongo Deokasongo je vois Vidé Timanga Vidé Timanga lui je ne sais pas je vois l'autre comment il s'appelle Adam Bombolé je vois un autre déco ici Serge qui est aussi candidat je vois est-ce qu'on peut nous parler des profils des backhounds de chaque candidat gouverneur est-ce qu'on peut nous dire quel est le meilleur profil et ça aussi c'est votre travail à vous les journalistes de nous arriver un peu les dialys le lac candidat de l'IDPC ça veut dire quoi candidat de l'IDPC parce que vous êtes de l'IDPC que vous allez gagner IDPC avec 12 députés provinciaux ici en 2018 tous étaient corrompus IDPC devait avoir je crois combien IDPC devait avoir je crois Pascal aidez-moi je connais pas le nombre IDPC devait avoir je crois 3 sénataires parce que l'IDPC avait 12 députés provinciaux en 2018 pour la vie de Kinshasa IDPC on dit c'est quand même mais quelles sont ses qualités son suppléant son profil et quelles sont ses qualités qui de haut d'où vient d'où vient d'où vient je l'ai connu cabéliste d'où cabéliste c'est tout fait j'ai travaillé avec lui d'où est devenu ce que dit c'est comment cabéliste c'est jusqu'à moi l'épinière et la dame là on devait me parler c'est même pas d'où ils sont je vois d'autres en fait c'est un gars qui a travaillé ici j'ai été avec l'ident de Réunion c'est je les connais en ville ici c'est un entrepreneur il a une histoire je voudrais maintenant qu'on donne je voudrais la prochaine émission par exemple quand vous amenez débattre moi je suis en train de mener une opération qui était ça pour plutôt zéro déchet est-ce que vous avez vu la Serti est-ce que vous avez vu Kabamba vous avez vu Bokassa vous avez vu Rwakadingi vous avez vu Kassai là il y a 8 mots avec les inondations qu'on a une famille 8 mots il y a encore d'autres mots dans plusieurs quartiers qui est qui est le candidat qui va nous amener le plan pour urbaniser la ville le plan pour l'assainissement l'argent de la ville est détourné chaque jour vous allez là-bas on a hypothéqué tout à Kinshasa les anciens Kimbout avaient déjà tout hypothéqué même la vignette on avait déjà vendu ça c'est-à-dire que le nouveau gouverneur qui viendra trouvera les caisses de la ville vides pourquoi la vignette déjà l'ancien gouverneur avait déjà reçu beaucoup d'argent et le nouveau gouverneur qui viendra lui ne sera là que pour payer les dettes partout l'auteur de vie s'endetter cherchons un bon gouverneur un type intelligent moi je crois quand je vois les candidats qui sont là je voudrais que demain on vienne vous nous mettez par exemple Serge Etikime vous nous mettez Vizi Etimanga vous nous mettez Daniel Bumba vous nous mettez Deo et qu'on nous dise maintenant quel est celui qui a le meilleur profit et surtout qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans l'année passée et qu'on sache la ville est devenue trop excusez-moi l'expression mais dégueulasse partout je vais j'étais à Massina là j'ai eu la matinée à Mongafoula et cette semaine ici et à Kinsuka la population vient me dire Prince c'est trop sale papa bon bon vous venez à Malonga moi je vais dire aux députés provinciaux qui votaient mais moi je veux savoir quand même les profils je vois quand même il y a des gens qui ont espoir comme les Serge qui arrivent là même si les communes ne le connaissent pas mais s'il a des bonnes idées il faut que les députés provinciaux sachent appuyer des gens comme moi pour que les choses avancent c'est très important merci beaucoup Prince Eping il ne faut pas oublier aussi les bougoumès parce qu'ils ne sont pas exemptés c'est eux qui gèrent mais ils sont eux qui veulent est-ce que vous savez que les bougoumès sont impayés quand les bougoumès sont venus me voir dira le mandat des bougoumès pour me dire que non et ils sont impayés c'est compliqué c'est compliqué ce pays cette fois-ci ils seront élus parce qu'il y a des conseillers déjà conseillers communaux ils seront élus on espère qu'on aura des bons bougoumès également M. Paka Onje vous avez aussi réagi par rapport à ça la question d'abord sur le RTBF c'était innocent c'était une erreur on peut dire que c'était quand même une erreur c'est une faute professionnelle c'est une faute professionnelle parce qu'on ne peut pas confirmer lorsque vous n'avez pas la vraie information on nous a appris que lorsque vous n'avez pas la vraie information il faut utiliser le conditionnel ils n'ont pas utilisé le conditionnel ils ont affirmé et nous comme nous avons l'habitude de tout copier ce qui vient de l'extérieur on a pris ça comme parole d'évangile n'est-ce pas et on ne pouvait même pas contester et le débat a été engagé les gens sont allés dans tous les sens il dit aussi et donc ça a été une faute professionnelle ils sont revenus pour présenter les excuses et la communication est-ce qu'elle a été aussi non sa communication mais c'est ça le problème à la présidence c'est que les gens ne savent pas communiquer les gens ne savent pas communiquer pourquoi on ne peut pas voir les membres de la cellule du chef de l'état dans des débats comme ici c'est interdit où Kabila avait son directeur de cabinet adjoint monsieur vous le recevez souvent ici Kambila directeur de cabinet mais il était dans des débats qu'on sache qu'est-ce qu'il vaut il était conseiller d'abord avant mais finalement directeur de cabinet adjoint mais il était dans des débats pas à tout ça c'est comme ça quel est le conseiller du chef de l'état que vous voyez sur un plan de télévision faire le débat sans la boîte de nuit mais heureusement il y a une cellule là des gens qui ne maîtrisent même pas le débat politique et ils sont comme ça et donc malheureusement sa communication sa réaction n'a pas été très conséquente et je reviens sur cette question parce qu'on tourne là sur cette question de l'Est le SESAC prend une décision j'ai imaginé plutôt que ce n'est pas la décision du président du SESAC il s'agit de la décision du SESAC pendant le temps de guerre nous ne pouvons pas donner n'importe quelle information un journaliste doit savoir servir sa nation Dan quand vous prenez France 24 il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie faites le monitoring difficile de trouver un journaliste français parler en bien de la Russie les gens ne parlaient qu'en mal de la Russie et en bien de l'Ukraine mais nous nous sommes agressés la république démocratique du Congo est agressée par le Rwanda nous le disons et nous tous nous savons mais curieusement il y a un collectif de journalistes engagés au couple non je ne comprends pas va rédiger une lettre comme pour s'opposer à cette décision du SESAC et encore j'ai trouvé le nom après avoir parcouru j'ai trouvé le nom de notre confrère Alain Coy mais vous êtes actif vous êtes membre du SESAC vous ne pouvez plus maintenant contester votre propre décision parce que ce n'est pas la décision du président mais quand nous apprenons nous avons tous appris en temps de guerre on ne forme comment nous avons des rédactions qui a envoyé ces journalistes comme reporter au front qui ? nous n'avons les informations qu'au second ou les informations des secondes mais c'est aussi une faiblesse de l'état parce que obligé finalement de défendre l'état c'est normal qu'on prenne les informations officielles sur la guerre allez sur facebook vous allez sentir le degré de l'infiltration vous prenez le groupe je pense que plein de ça c'est groupe d'ailleurs Bostolo sur facebook très sérieusement infiltré les gens ne disent que le mal du pays et les gens a sens cagamer quand vous lisez vous allez comprendre entre les lignes que ces gens ne sont pas congolais quand vous prenez le groupe Okapi très infiltré les informations qu'ils donnent toujours contre le pays je vais terminer contre le pays quand vous vous analysez vous allez comprendre ces gens ne sont pas congolais quand vous prenez le groupe RALIC très infiltré alors quand vous avez un tel tableau devant vous vous gérez la presse vous faites quoi les réseaux sociaux c'est difficile maintenant de réguler alors mais à travers les médias traditionnels c'est plus possible de réguler et lorsqu'on régule on dit bon voilà il faut s'aligner derrière l'officiel pour donner l'information et les gens en font un problème et écrivent je me dis ont-ils appris le journalisme comme nous tous ou l'ont appris de manière spécifique et erronée merci beaucoup monsieur Pascal et curieusement je trouve l'ancien président du SESAC Tito Tito Ndombi curieusement je ne sais pas pendant les 10 ans qu'il a fait moi Pascal quelle est la décision qu'il avait prise décision essentielle qu'il avait prise pour le pays surtout à ce qui concerne cette question des guerres rien du tout je le dis en connaissance des causes je suis celui qui a géré la rédaction pendant plus de 10 ans et depuis qu'on avait commencé en tout cas ces guerres parce que quand on se parlait de Jean-Pierre Bemba depuis l'époque où on avait combattu Kabila Père jusqu'au moment où j'ai quitté j'étais responsable d'une rédaction mais je n'ai jamais surtout lorsque tu es venu à la tête du SESAC aucune décision essentielle qu'on avait vue alors aujourd'hui lorsqu'on prend de telles mesures pour l'intérêt du pays parce que le pays est agressé et voilà il s'est constitué un collectif pour attaquer la décision je dis c'est pas sérieux merci beaucoup cette information est passée également à la ligne de Radio France Internationale ce matin dans le journal Afrique donc voilà merci beaucoup monsieur Pascal Rondé merci beaucoup monsieur Prince Epingé président de l'ADD Congo un parti politique de l'opposition à toutes et à tous merci de nous avoir suivis on se retrouve donc demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité au revoir Sous-titrage ST' 501